Oh, il est énorme ! Je suis toute excitée. C'est mon cadeau Saint-Valentin. Eric et mon compagnon m'avaient demandé ce que je voulais, faisant un truc qui soit utile et qui me fasse ultra plaisir. Donc il m'a dit, écoute, tu me fais toute une sélection, plus ou moins, tu me donnes tes teintes, parce que forcément, c'est pas évident. Et je verrai ce que je peux faire pour toi, ma petite. Je vais donc avoir le plaisir de la découverte avec vous, deux fois. Parce qu'en fait, en ce moment, je sais plus si c'est encore valable, mais si tu achètes pour 80 euros, tu as pas mal de choses offertes. Si tu dépasses les 100 euros, encore plus. Et il m'a dit que sa commande était au-dessus de 100 euros. Donc je vais avoir encore plein de chouettes choses à découvrir. Et forcément, on va tester s'il y a des choses qu'on peut tester ensemble, on va le faire. Ça fait deux jours qu'il est à la maison, deux jours que je ne peux pas le toucher. Ça, cette languette, je peux vous dire que j'avais envie. On y va ! Ça se trouve, c'est pas Sephora. Ah, parce qu'il n'y a pas... Si ! On est bon... Ouh ! J'ai pas fini de faire des bruits. Je vous dis, je suis tarée. C'est l'effet Sephora sur moi. Oh, pardon. Excusez-moi. Oh là là, je vois de ces choses. Cette grosse boîte, je crois que c'est offert. Ce qu'il y a dedans, tout est offert par Sephora. Jack est content aussi. Oh là 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 ! Parce qu'en fait, je vous ai dit, je lui avais fait un petit listing. Et il m'a dit comme ça, moi, t'auras la surprise. Tu sais pas trop ce que je vais prendre. Je choisirai, blablabla. On va commencer par cette grosse chose qui est super jolie. C'est un kit de pinceau. J'ai choisi le boîtier Sephora. Il est encore plus joli, je trouve, en vrai, que sur la photo. Et regardez-moi ça. Il y en a plein, 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 plein. Oh ! Top ! Oh, que c'est mignon. Petit pochon dedans. Cool ! Ah, j'aime bien aussi quand c'est le côté biseauté. On a du petit, on a du moyen, on a du plus large pour la poudre. Celui-ci, pour appliquer le blush, il va être parfait. Et il est ultra doux. On enchaîne. C'est lourd, c'est lourd. Un coffret Anastasia Beverly Hills. Je crois pas que ce soit une nouveauté, mais on s'en fout. Moi, je suis pas dans le délire nouveauté. Si ça me plaît, si les couleurs, c'est surtout ça. C'est pour que ça reste. Et l'objet en lui-même. C'est un petit coffret très, très glitter. Alors, nous avons la palette. Ça pique les yeux, toutes ces paillettes. Comme ça. On a du mat, on a de l'irisé. Miroir, pinceau fourni également. Ça, c'est sûr, je l'aimais. Celle-ci me donne vraiment envie. Très pailleté. Celui-ci, il me plaît énormément. Wow, wow, wow. Ok. Et bah, c'est pas mal tout ça. Et la partie du dessous. Oh, oh que c'est mignon. Alors, je crois qu'il y a une base. On a un mascara et eyeliner noir. J'en avais plus. C'est comment ? Ah, bon. C'est pas le type de mine que j'utilise, mais justement, on va voir. Peut-être que ça peut être pas mal. Il a l'air quand même très intense. Et mascara. Il est beau. Et petit primer. C'est une brosse très classique, assez dense. Tu en penses comment, Jackie ? Tu fais le tapis ? Je suis trop contente. C'est Noël. C'est Noël, Jackie. Si. Tu le sais, ça ? Tu le sais ? C'est Noël. Oui, c'est Noël. Et voilà. Non, je déconne. Tarte. C'est un concealer. Je l'ai déjà testé. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très couvrant. Tu l'es modulable. Alors, la couleur, forcément, j'ai regardé sur le site. Mais, putain, il m'a pris, franchement, il m'a pris quasiment toute la sélection. C'est pas possible. J'ai pris un très clair. J'ai toujours peur. C'est le Fair Beige 128. Il avait l'air légèrement plus foncé. Bon, non, ça va. De toute façon, je suis très claire de peau. Je vais pouvoir le travailler. Ça va bien. Illuminer le contour. Ah ! Oh, c'est cool. Alors, je n'ai jamais testé leur fond de teint poudre de chez Matte. Enfin, de chez Makeup Revolution. J'aimais avoir un fond de teint liquide et un fond de teint poudre. Parce que parfois, ça me sert également de matifiant sans que ce soit de la poudre libre. Il faut que vous prouvez que je n'avais plus du tout de fond de teint. Je l'ai apporté. Je l'ai été obligée de le découper. Je ne suis pas certaine de le reprendre parce qu'il n'est pas ultra couvrant. Je vous dis, demain, je me fais un total look. Total look ! Oh, c'est trop mignon ! Petit boîtier comme ça. La couleur. Ah, c'est bien. C'est bien. J'avais peur parce que, ouais, c'est moi qui ai choisi. J'ai dit, Eric, si tu me prends un fond de teint, on part là-dessus. Mais encore, je ne l'ai pas testé. On sait que parfois, ça ne reflète pas vraiment la réalité. Et là, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Donc, si ça vous intéresse, c'est le Y215. J'ai l'impression qu'il a des sous-tons jaunes. Et moi, habituellement, je prends des sous-tons dorés. Je ne prends jamais de rosé. Je n'aime pas. Et là, on n'est plus sur du jaune. Donc, à voir. On continue. Ah, il me les a pris. J'en mets très, très, très rarement des fossiles. Mais moi, j'aime bien les fossiles magnétiques. Ceux où tu dois mettre la colle, je n'aime pas. Ça me saoule. Ça picote. Alors que les magnétiques, pour les avoir déjà testés, pas forcément cette marque-là. Je trouve ça très pratique. Je ne mets jamais... Quand j'en mets, c'est rare. Je ne mets jamais la frange complète. Je mets juste en extérieur quelques petits picots. J'aime bien. Je trouve que ça ouvre le regard. Et du coup, on est parti sur des black-up. C'est une très bonne marque. J'avais déjà testé leur fond de teint. Forcément, ça aussi. De toute façon, vous le verrez tout de suite. Peut-être demain. Dans la prochaine vidéo, je les porterai. Je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit, j'aime bien avoir un fond de teint. Il m'a tout plu. Je lui avais dit soit ça, soit ça. J'aime bien avoir un fond de teint mat ou un fond de teint liquide. Il a fait quoi, le gars ? Il a fait quoi ? Il a pris le vôtre. En plus, ce n'est pas n'importe quel. Je ne l'ai jamais testé. Charlotte Tilbury, c'est son fameux fond de teint. Airbrush Flawless Foundation. Longue tenue, jour et nuit. Je demande à voir. Mais il semblerait qu'il soit pas mal du tout. J'ai pris le neutral. Pareil, galère pour trouver. J'étais là, je prends ça ou je prends ça. J'ai pris le 5-5, neutral. Donc neutral. Oh là là, j'ai tellement hâte de me faire un total look. Je ne vous dis pas. Vu comme ça, ça m'a l'air très bien. La beauté du fond de teint. Je crois qu'il est bien hydratant. Et j'essaierai de faire en matifiant avec ça derrière. Ça va être top. Cool, cool, cool. J'avais choisi également un rouge à lèvres de chez MAC qui m'a pris. Je voulais parce que là, je suis sur des roses qui sont très, très légers. Et du coup, ça ne rehausse pas le teint. Même si j'aimais beaucoup. Ça manquait de peps. Et je voulais un rose un peu plus soutenu. Et là, quand on voit comme ça, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je vais voir parce que j'avais déjà reçu un MAC et l'odeur, elle était chelou. Je n'ai jamais compris. Elle est bien là. Elle est bien, mais elle est encore là. Ah, c'était un bois de rouge. Je le voyais encore plus rosé. Vous voyez comme quoi ? On va l'essayer. Je vais l'essayer tout de suite. Ouais, j'adore. J'adore. Dior. J'aime pas de Dior. Sachant qu'en dessous, j'en ai déjà un qui est un peu marronné. Donc, c'est peut-être pas forcément sa couleur réelle réelle. Je suis coiffée, laisse tomber. J'avais tellement hâte de la faire. J'ai mis la barrette, j'ai fait aller, bam. Est-ce que c'est terminé ? Eh bien, non. Ah, cool ! Alors, alors, que je vous explique. C'est un col marron parce que, parce que, parce que, je mets jamais de col. Mais, parfois, quand je mets du col, alors le noir, ça fait trop intense, mais j'avais essayé un marron. Eh bien, c'est plutôt jolito, tu vois. Donc là, c'est de la marque Sephora. C'est marron, ce petit crayon en bois comme ça. Et vous voyez, c'est un petit marron qu'on va se tester tout de suite, maintenant. Alors là, il s'est passé une connerie parce que, des fois, je fais des expériences culinaires, j'allais dire, des expériences capillaires. Je m'improvise coiffeuse et je coupe ma frange. Parfois, je la coupe un peu trop loin. C'est-à-dire que ça, que j'ai coupé, c'est pas ma frange. C'est nul, hein ? Voilà. Donc, je suis obligée de faire comme ça. Voilà, ça met tout. Il me faut mes deux mains. Ah, je me souviens, j'aime pas mettre ça là-dedans, ça me chatouille. Mais j'avoue que le marron, je trouve ça très beau. Voilà. Moi, je trouve que ça donne de la profondeur au regard. Bon, la boîte, ça se trouve, il y a... On ne sait pas, on ne sait pas. Ça te met dans des états, Sephora. Est-ce que toi aussi... Oh, lolo, 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 lolo. Des petites choses. Un parfum miniature Jimmy Chou. Trop beau, trop beau, trop beau. Enfin, je crois, attends, je m'emballe. Petit parfum, je pense, miniature I Want Chou. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, je suis fan. Je suis très contente. Ensuite, une autre miniature parfum. Je ne vais pas l'utiliser, hein, c'est tellement joli. Trésor Lancôme, Terravis. C'est super joli. Nous avons un mascara de la marque RMS Beauty. Très bien, on va tester. Oh, mais non ! Non, mais attends, mais il y a des trucs... Allez voir sur Sephora, parce que ça se trouve, c'est toujours d'actu. Le lip injection pour venir volumiser, en fait, ça te fait un petit effet picotement qui va venir activer tes lèvres. On se le teste tout de suite. Parce qu'en fait, tu en mets très peu, hein. Mes lèvres avant et après. Cool ! Attention. C'est censé cliquer. Et c'est censé volumiser, faire grossir tes lèvres, en fait. On va peut-être se calmer, là. On va se calmer. Qu'est-ce que c'est, attends, parce que je n'ai pas vu celui-ci. C'est quoi ? C'est le shampoing nourrissant, protecteur, donc parfait. Parfait, parfait, petit shampoing. Excellent. Non, mais s'il te plaît, nous avons un mono Natacha Denona. Je sens qu'il y en a parmi vous qui vont aller sur Sephora. Ouais, il faut commander, c'est plus de 100 euros. Pour avoir en tout cas cette sélection de la rétro palette. Parce qu'on sait que ça coûte quand même un bras, une jambe. La marque Natacha, les palettes, notamment. Mais c'est trop joli. Oh, c'est adorable. Moi, j'ai le... Il ne se passe rien pour l'instant. Le Shade Elio 149. On se le swatch, si vous voulez. Ouais, je suis cool. Je suis cool. 5 euros, le swatch. Ah, il est beau. Ouh là là. Je suis refaite. Je suis refaite parce que ce n'est pas terminé. Bah non. Un autre parfum. Mais je vais les mettre en déco. Narciso Rodriguez. Waouh. Ah, ils ne se sont pas moqués. Quand ils disent pour 100 euros, tu as une boîte avec plein de jolies choses à découvrir. Mais on est... Waouh, très beau. Hyper élégante. Je ne sais déjà plus ou moins où je vais la mettre. Il ne se passe toujours rien. Alors, By Terry... Ah, ça y est. Ouh, j'ai parlé trop vite. Ça commence. Très supportable. By Terry, c'est hyaluronique. On adore. Global Fast Cream. Cool. Pareil. Petit échantillon, mais super actif. Ça vient. Ça vient. Oh, qu'est-ce que c'est ? Mais Laura Mercier. Tout petit. Adorable. Alors, Laura Mercier, est-ce que ça va être un rouge à lèvres ? J'en ai tout l'air. Ça en a tout l'air. Ah oui, parce qu'après, tu ne parles plus très bien une fois que tu as ce genre de... Waouh, c'est mes couleurs. C'est un peu marronné quand même, mais c'est adorable. C'est super joli. Un nude, hein. Tout simplement, il a l'air assez lumineux. Je ne vais pas l'essayer parce que là, ça fait un peu trop. Ça commence. Très supportable. Proteiny Polypeptide Cream. Tu connais ? Crème au polypeptide. C'est un facial nourrissant pour le visage. Je n'ai pris aucun soin visage. Petite crème comme ça pour le visage. Je suis refaite. Merci Eric. Et cool. Franchement, j'ai hâte demain matin. Là, j'ai limite envie de me démaquiller, mais je n'ai pas le temps. Je ne vais pas vous dire que je vais en faire tous les quatre matins parce que ça a quand même un coup. C'était pour la Saint-Valentin. Mais j'ai adoré, forcément. J'ai adoré faire ça. On se retrouve très vite. Pour la suite, je vais peut-être tout ranger quand même. Je suis trop contente. Je vous ferai des petits retours. Ah bah attends, 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 attends. Je dis j'arrête, mais mes lèvres ont fait quand même un petit... Attends, quand même. On va faire un petit point sur mes lèvres. Tout de même. Ça chauffe. En fait, ce n'est pas que ça chauffe. Ça chauffe, mais ça fait des picotements comme si tu avais des micros. Des micro-piqûres. J'avais déjà testé. Bah ça les... Ça ourle. Non, ouais. Ça vient ourler tes lèvres en fait. Comme si la flue sanguin, il se passait quelque chose. En tout cas, ça les hydrate bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite. Pour, je vous dis, présentation de ma box de février, demain. Ouais, peut-être demain ou après. Ouais, demain, demain. Et après, je reprendrai tranquillement les vlogs. Mais les gens sont en vacances. Ça se ressent. Bon, donc je vais peut-être reprendre après. On verra. Je vous fais un gros bisous. Ciao. Ciao. Ciao.